« Avec lui seul, l'homme neutre, je retrouve la douceur d'Asie, la tendresse, la joie entière. Désormais, tout se mêle en lui, le pays, la chaleur, et je ne sais plus lequel de lui ou du pays a nourri l'autre pour moi de son amour. » C'est un roman qui se passe au Vietnam, à Hanoï. C'est la ville où je suis née et où j'ai grandi pendant dix ans. L'histoire se passe là-bas. Il y a quatre protagonistes, quatre personnages. Deux garçons et deux filles qui se rencontrent là-bas et qui sont expatriés là-bas. Ils sont tous les quatre étrangers au Vietnam. Deux d'entre eux sont narrateurs, puisque c'est un roman qui a deux voix. Il y a la voix de Juliette, qui est le personnage féminin, et en alternance, chapitre par chapitre, la voix de lui. C'est le personnage masculin qui n'a pas de prénom. Et en fait, chacun raconte leur rencontre et leur histoire, mais chacun avec son point de vue et avec sa voix. Et on comprend vite que Juliette raconte sa rencontre avec lui et la relation particulière qu'elle a avec lui. Et lui, de son côté, va parler de la figure de Laura, qui est le troisième personnage, et qui est une jeune fille qu'il a connue avant Juliette. Et donc, on a une sorte de double histoire d'amour, d'amour emboîté, qui se passe à Hanoi. Le quatrième personnage, c'est Raphaël. C'est celui à qui Juliette parle. Et c'est le meilleur ami. En fait, c'est à la fois l'ami de Juliette et du personnage masculin. Et donc, c'est un peu le confident des deux et qui va être là dans les deux récits. Il y a un grand foisonnement à la fois de l'environnement extérieur de la ville de Hanoi avec, comme je disais, tous ces bruits, etc. Et à la fois aussi un grand foisonnement des sentiments des personnages qui sont très exacerbés eux-mêmes et qui se laissent emporter par justement ce climat et cette ambiance. Et on a l'impression qu'ils sont un peu flottants, enfin, qu'ils sont complètement mus par leurs sentiments et par la ville. et que c'est ça qui emporte le récit. Donc, à la fois le rythme de la ville et le rythme de leurs sentiments à eux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un éveil de... À la fois, parce que les quatre personnages sont tous les quatre assez jeunes. Et donc, on a à la fois un éveil de eux, de leurs sentiments nouveaux, comme l'amour, la colère, la tristesse. Donc, un éveil à tous ces sentiments très forts et très nouveaux pour eux. Mais aussi un éveil à cet environnement qui est nouveau aussi pour eux et qui... Enfin, qui les emporte complètement. Donc, je pense qu'il y a une certaine force dans le récit, dans le sens où c'est une espèce d'éruption, d'éveil à tout, à l'environnement, à ce qu'ils ressentent. Et ces quatre personnages, finalement, qui se rencontrent, en fait, puisqu'ils ne se connaissaient pas avant, ces quatre personnages qui se rencontrent là-bas. Et c'est leur rencontre qui va les amener à s'éveiller à toutes ces choses nouvelles. Dans le roman, il y a une espèce de répartition, en fait, enfin, des espaces, dans le sens où il y a des espaces extérieurs très foisonnants, très lourds, en chaleur. Et à la fois, beaucoup de passages où ils sont dans des lieux clos, dans des chambres. Et c'est parce que, justement, il y a l'humidité du pays, etc., qui fait que... Il y a les chambres d'un côté et l'extérieur de l'autre. Et donc, l'intimité et l'intimité des personnages d'un côté et puis tout cet environnement qui les envahit. Le roman n'est pas vraiment ancré dans le temps. C'est-à-dire que ça pourrait se passer il y a très longtemps ou hier ou aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de borne chronologique. Et de la même manière, il n'y a pas de prénom fixe et de fait. Et comme je disais, ce qui m'intéressait davantage, c'était ces sentiments et ces émotions qui traversent ces personnages, dont le principal n'a pas de prénom, puisque je trouve que... Enfin, je crois qu'elles sont assez universelles et je pense que c'était une manière aussi de les rendre disponibles à tout le monde en ne mettant pas forcément de prénom. J'ai toujours adoré écrire et j'ai toujours écrit des histoires. Mais celui-là, ça fait trois ans que je l'écris. Je l'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et il s'est beaucoup modifié. Je l'ai retravaillé pendant trois ans. Et je pense que j'ai tenu à mettre en avant ces émotions, ces sentiments nouveaux qui sont finalement vraiment au centre du livre puisque chaque personnage est un peu un trait caractéristique d'un éveil à l'amour ou d'un éveil à la colère ou d'un éveil à... Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Et en même temps, oui, ça se passe au Vietnam parce que, comme je le disais, moi, j'ai vécu dix ans là-bas et du coup, c'était une ville qui me restait en tête et que j'avais envie de... Je pense que j'avais envie d'écrire. Je n'ai pas fait exprès de faire référence à l'amant ou de m'en inspirer ou de l'évoquer. Mais après, c'est... Forcément, en fait, dans mon histoire personnelle, je suis née au Vietnam et j'ai vécu là-bas dix ans. Donc, c'est plutôt de... Moi, mes souvenirs que je me suis inspirée et il se trouve que Marguerite Duras a vécu là-bas aussi. Donc, forcément, ça fait... Enfin, ça y fait penser. J'ai lu beaucoup, beaucoup et je pense que je n'ai pas... Enfin, je n'ai pas... Quelques références... J'admire un peu tous les... Enfin, de tous les styles et de tous les pays, je n'ai pas de préférences particulières. Mais j'ai plutôt lu... Enfin, ce qu'on appellerait des livres... Enfin, les grands classiques, quoi. Ça peut être autant... Enfin, autant Victor Hugo que Dostoïevski, que Camus, que Kafka, que Céline, que... Ben... Duras, oui, je l'ai lu aussi et Beckett aussi, peut-être, qui a pu influencer un peu. Là où nous étions, c'était la longueur des longues journées qui se traînent. C'était le souffle tiède et le bruisement de l'eau sous les pales vibrantes. Des journées de charbon, des journées de pierres plates et brûlantes. Sous-titrage ST' 501